Le petit, il est là, il regarde sa grand-mère, il dit, grand-mère, quand je serai grand, je veux être pasteur. Vous voyez ? Alors, la maman, la grand-mère, elle est contente. Alors, il dit, pour le remerciement, parce que je suis vraiment contente que tu as été touchée par le Seigneur, il dit, écoute-moi bien, nous allons aller, n'est-ce pas, au boucher, et je vais t'acheter un petit bistec. Alors, il entre, ce petit, il prend un bistec, il a eu la maison, il le fait prive, et le petit, il coûte le bistec. Oh, grand-mère, qu'il est bon, quand je serai plus vieux, je vais être bouché. Vous voyez ? Donc, bien souvent, bien souvent, il y a des personnes qui procèdent comme ça, et vous avez vu, bien souvent, sur l'option, sur la puissance de Dieu, sur la présence de Dieu, et les gens sont là, oui, c'est vrai, amen, je veux m'engager, je veux faire aussi, je veux, je veux prier, je veux jeûner, je veux lire la parole. Quand ils sont, ils font le 8 versat, ils font le 5 et 5. D'ailleurs, ils ont dit oui, mais après, ils ont écouté autre chose, ils ont fait autre chose. Ne soyons pas comme ça peut dire. La Bible dit que ton oui soit oui. Faisons attention avant de parler. Disons pas n'importe quoi, parlons pas n'importe comment. Avant de parler, la Bible dit de tourner la langue cette fois, et réfléchir sur la parole que nous avons dit, parce que c'est important. Les soins d'Allez, ils ont dit oui, 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 et quand on sauve, on fait autrement. Et ça me fait penser un peu à une parole que le maître parlait, dans la Bible. Il y a une parole, n'est-ce pas, où Jésus donne un enseignement, parce que Jésus enseignait, il donne un enseignement, et il dit, un père avait deux fils. Et il dit à l'un, va la vie, il va travailler. Et le premier dit, non, je n'y vais pas. Il dit au second, vas-y, et l'autre se lève, et il dit, oui, j'y vais. Voyez, c'était bien, alors, celui qui avait dit oui, il sort dehors de sa maison, et quand il sort dehors, il voit un ami, un autre ami, commence à discuter, et bien sûr, il ne fait pas ce que le père a fait, il a dit, il a dit oui, au père, il a dit oui, je veux le père, mais en réalité, il a fait le vice-versa, le sans-encontrer, il a été, il n'est pas dans une autre direction, il n'a pas fait ce que le père lui avait dit. Mais celui qui avait dit non, celui qui avait dit non, il est là, tout en marchant, il pense, réfléchit, il dit, mon père m'a dit ça quand même. Alors il dit, mais tant pis, je vais y aller à la vigne, je vais faire ce que le père m'a dit. Alléluia. Et il est allé à la vigne, il a travaillé, dites-moi, d'après vous, quel est-ce qui a fait la volonté du père, celui qui a dit oui ou celui qui a dit non ? Dites-moi. Celui qui a dit non. Alléluia. Et pourtant, c'est... Et non, c'est souvent, on est là, on voit quelqu'un, il dit non, on dit celui-là, j'aime plus ce qu'il va se proposer. Et en réalité, c'est ceux-là, bien souvent, bien souvent, qui viennent et qui féchissent les genoux, et qui acceptent le père. Et après, ils marchent avec le père, et ils font la volonté du père, et ils sont dans la vigne, et ils travaillent. Je bénis Dieu. Alléluia. Oui ou non ? Je ne sais pas pourquoi, en vérité, que je n'avais rien ou préparé, c'était tout seul, hein ? C'était tout seul. Et, connez-moi bien, je vous connais, mais ma connie me connaît très bien. Eh oui. Eh oui. Je ne peux pas vous cacher. Eh oui. Vague à Dieu. Vous savez, un jour, il nous est dit, une anecdote, si vous voulez, ou un démoniage, il nous est dit qu'un jour, dans un village, il y avait, il y avait, un mariage qui devait, donc, se fait céder, un mariage qui devait être fait. Et là, bien sûr, les parents commencent à aller au proffin, et n'est-ce pas, s'habillent, parfums, et n'est-ce pas, un bel robe, deux costumes, et ils sont tous contents, ils sont tous joyeux, ça y est, le mariage, c'est aujourd'hui. Et ils arrivent à la mairie. Et quand, ils arrivent à la mairie, donc, il y avait toute la famille, et les deux, l'époux et l'épouse, et tout ça, on va marier la femme, après qu'ils devaient se marier, se mettre devant, et alors, le mec, on commence à dire, voilà, est-ce que vous voulez, prendre pour épouse, un tel, un tel, le diplômé, n'est-ce pas, au fiancé, et le fiancé, dit, oui, c'est bien, t'es content, oui, mais, on se tourne vers, la jeune fille, la fiancée, et on lui dit, bon, est-ce que vous voulez aussi le prendre pour époux, elle ne répond pas, elle ne dit pas un mot, elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non, elle ne dit rien du tout, pas un mot, alors, quand, ça commence à tarder un peu, alors, le mec, il dit, mademoiselle, s'il vous plaît, oui ou non, et elle, elle était là, muette, alors, une tante se lève, la mère se lève, se met à côté, mais attendez, oui, voilà, et elle, ni oui, ni non, le mariage, je ne savais pas, tout se casse, et elle va chez elle, elle va chez elle, cette jeune fille, et quand elle est chez elle, alors, la famille, il va, la mère, les tantes, les cousines, et les cousines, ils vont tout à l'heure, ils n'en comprennent pas, pourquoi tu n'as pas dit que oui, et elle dit, mais je n'ai pas dit que non non plus, vous comprenez, bien souvent, ce qui se conduit dans les néglises, il y en a qui viennent, qui viennent, et qui viennent, et qui viennent, mais il n'y a jamais d'engagement, il n'y a jamais des décisions qui sont prises, ils sont là, ils ne disent pas ni oui, ils ne disent pas ni non, et quand on vient un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et le pasteur est là, alors, il dit oui, c'est Jésus, il se met à genoux, il prie, et au bout d'un certain temps, il y a l'homme, ma soeur, pourquoi tu ne dis pas que oui, mais je n'ai pas dit que non, il y a un peu plus, il y a une petite sortie, c'est ça, mais non, avec Dieu, ce n'est pas ça, avec Dieu, il y a une indépendance, avec Dieu, où c'est un homme, c'est lui, que Dieu, que Dieu soit béni, je ne sais pas pourquoi, si vous voulez donner ça, je lui ai dit, ce qu'il y avait dans mon cœur, Alléluia, alors, j'aimerais vous donner, un témoignage, avant de lire la Bible, que je lirai, et je me laisserai un peu conduire, et quand ce soit un moment, j'arrêterai, quand le s'écrive le dira, vous savez que la Bible dit, que Dieu s'est servi d'un homme, vous parlez, c'est pour ça que moi, je ne vous parlez ce sujet, souvent que je viens, je viens, je dis Seigneur, Seigneur, tu t'es servi d'un homme, et tu peux te servir de moi, Alléluia, et là, vous savez, j'étais à Tarascon, il y a à peu près, quelques jours, on m'a appelé, pour faire l'Avignon, j'y étais, dans la ville de Père, on y a été, donc j'ai prêché, on a fait l'Avignon, etc., ça a été béni, il y a eu, ce qu'il devait avoir, notre chose de plus, il y a là, la radio, et quand j'ai, j'ai fini l'Avignon, il y avait un garçon, que j'ai vu, moi, jeune, de Marseille, vraiment avant, j'ai resté des années, des années à Marseille, et, et ce jeune est venu, il m'a embrassé, et en parlant, il y avait des jeunes, je lui dis, « Salut, t'es converti ? » Il me dit, « Oui, je suis converti. » Il dit, « Mais si je te dis comment, je me suis converti, tu vas rester, vous le vide ? » Il me dit, « Devine ! » Je lui dis, « Un chrétien, il veut te rendre témoin ? » Il me dit, « Non. » « Pasteur, il veut te visiter ? » Il me dit, « Non. » Je lui dis, « Alors, un chrétien, il veut te visiter ? » Il me dit, « Non. » Je lui dis, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Il me dit, « Je vais t'expliquer. » Il me dit, « J'étais à Marseille, c'est-à-dire qu'il allait marcher. » Je faisais les marcher, il avait des vallées, et voici qu'un jour, l'UBM, un homme sourd et muet. Il ne sortait pas un mot de la bouche, et il n'entendait rien. Et il y a un jour où il était là, en train de me rendre, il voit se sourmuer vers lui, et le revendant, le prenant un peu par là, il faisait des signes, et lui, il ne connaissait pas. Alors lui, il était là, il se disait, « C'est-ce qu'il veut ? » Mais lui, il ne comprenait pas, et là, il ne sentait pas un mot. Alors, il ne pouvait pas comprendre, mais il n'y avait rien qu'avec des signes, il a compris. Il a compris qu'il était en train de lui dire, qu'il priait, où ces marçons, le sourd et muet, disaient, « Je prie pour toi, mais dans ces manières, » Et ce jeune, c'était quand même un jeune romain, un garçon qui l'aimé le monde, il le remonte, il dit, « Bon, et de nouveau, en demain, il le revoit. » « Oh, il dit, de nouveau, il va venir. » « Et de nouveau, il vient. » « Et de nouveau, il fait la même rameur. » Il est là, il ne s'en dit que le mot. « Et lui, il est là. » Et c'était un homme de prière, il se souriait. C'était un homme qui communiquait avec Dieu, qui parlait avec Dieu. Et il avait ça pendant une semaine, tous les jours, il avait visité, en disant, « Mais je prie pour toi, parce que Dieu t'aime, avec des signes. » Il ne disait pas un mot. Mais ce garçon, au bout de quelques jours, il commençait à être outrourmenté. Il commençait à dire, « Mais pourquoi on fait ça ? » Il commençait à chercher, il y avait quelque chose qui l'outrourmentait, le sein d'esprit. Et là, et un jour, il a vu ce sourd muet venir, mais avec les yeux fixés sur lui, et élancés. Alors lui, il est là, et ce sourd muet s'avance de lui. Écoutez-moi bien, il le prend par les deux épaules. Il commence à inspirer, à grand souffle, à grand souffle, et d'un coup, il ferme les yeux, et il dit, « Jésus t'aime ! » Il a parlé. Ce jeune garçon qui était là, il est tombé à genoux, risé, et il est en train de voir. Il s'est converti, alléluia, à Jésus-Christ. Et maintenant, ça fait deux ans, qu'il est chrétien. Dieu est vivant. Amen. Dieu est puissant. Allez vous dire que tout est possible par Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord ? Amen. Je bénis, et je célèbre la grâce à Dieu. Il y a plein de témoignages, comme ça, à raconter, par des abeuses, etc. Mais bon, je vais vous donner un témoignage, tant pis. Vous savez, les frègues, moi je n'étais pas, mais les frègues m'ont vu, ils m'ont expliqué un témoignage d'un aveugle. Je ne sais pas si tu le sais, à Jérusalem, ils y ont été, vous savez, ils y vont, comme on l'avait, moi comme j'ai été mal, je n'ai pas pu y aller. Et donc, ces frègues étaient là, et là, il y avait un aveugle qui était là. Mais un aveugle, il connaissait la Bible plus qu'au moins, et plus que tous les serviteurs qu'il y avait, parce qu'il lisait la Bible comme ça. Mais il avait réellement une connaissance terrible, il connaissait les vexés, il connaissait, il connaissait tout. Et c'était quelqu'un qui donnait un témoignage autour de lui, il ne faisait que parler de Jésus. Il ne voyait pas, il avait son épouse, il était marié. Mais lui, il était là, aveugle, il ne voyait rien. Mais ça priait dans lui, il disait, Seigneur, parce que c'était un aveugle, mais rempli, rempli de la puissance de Dieu. Alléluia. Rempli de la puissance de Dieu. Et quand il priait, il disait, Seigneur, si c'est que je retrouve la vue, et qu'après, Seigneur, je puisse me l'amener de toi, eh bien Seigneur, laisse-moi aveugle. Ne me remonte pas la vue, Seigneur. Et voici, qu'un jour, il était néphable avec sa compagne et les frères qui étaient en train de visiter, dans le Cotin, ils étaient en train de visiter le comble de Jésus, etc., etc. Mais lui, il avait un grand désir, un désir qui était fort dans son cœur. Il avait le désir de voir le mont Golgotha. Alors, une fois qu'il avait tous les frères, on savait comment ils font, ils se mettent là, au lieu, au Golgotha, et là, il enseigne la parole de Dieu, il explique ce qui s'est produit, ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Et lui, il était là. et il priait, il était en contact avec Dieu. Et sa prière, c'est aussi. Il dit, Seigneur, je ne te demande qu'une chose, parce que je sais que tu peux le faire, Seigneur. Donne-moi simplement deux minutes à pouvoir voir Golgotha. Et d'un coup, il a prié, il a prié, il a prié, il a ouvert les yeux et il a vu Golgotha. Il a dit, je vois Golgotha. Alléluia. Et il louait Dieu, il célébrait la gloire de Dieu. Et bam, il est revenu avec. Et lui, il a loué Dieu, il a dit, je te remercie, Seigneur. Il dit, les frères, écoutez-moi bien, Dieu m'a fait voir Golgotha. Il dit, là, il y a ça, là, il y a ça, là, il y a ça. Là-bas, il y a ça, il a tout expliqué. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. Nous avons une vie vivante. Lorsque vous vous réunissez, les soeurs, les frères, ce n'est pas un bain, croyez-moi. Nous, ce n'est pas le nom d'une religion, ce n'est pas le nom d'une secte, ce n'est pas un homme. Des noms, c'est au nom de Jésus. Amen. Le succès, mais ressuscité d'entre les morts. Il est là, il est présent, il peut pour toi. Il peut tout. Parce qu'il a dit tout pouvoir. Il m'aurait été donné. Dans le ciel et sur la terre. Il n'a pas de limite. Il peut tout. Alléluia. La vie peut dire quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais été crié. La vie peut dire que lui, il parle et la chose est criée. La chose se manifeste. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous êtes à cause avec moi ? Amen. Je ne vais pas faire vous les témoigner. C'est une histoire. Vous savez, les témoignages s'aportifient quand c'est du concret, quand c'est du vrai. C'est du bien. On voit encore que le Seigneur n'a pas s'enougé. Il le dit. Hébreu 13, 8, le maître dit qu'il n'a pas s'enougé et qu'il est toujours le même. Rien, aujourd'hui, éternellement, quand il n'y a pas simplement ombre de variation. J'ai une histoire, je ne sais pas. C'est parti.